3ème partie La naissance d'un combattant de la liberté Je suis incapable d'indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé. Le moment où j'ai su que je consacrerais ma vie à la lutte de libération. Être Africain en Afrique du Sud signifie qu'on est politisé à l'instant de sa naissance, qu'on le sache ou non. Un enfant Africain naît dans un hôpital réservé aux Africains. Il rentre chez lui dans un bus réservé aux Africains. Il vit dans un quartier réservé aux Africains. Et il va dans une école réservée aux Africains, si toutefois il va à l'école. Quand il grandit, il ne peut occuper qu'un emploi réservé aux Africains. Louer une maison dans un township réservé aux Africains, voyager dans des trains réservés aux Africains. Et on peut l'arrêter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour lui donner l'ordre de présenter un pass. Et s'il ne peut pas, on le jette en prison. Sa vie est circonscrite par les lois et les règlements racistes qui mutilent son développement, affaiblissent ses possibilités et étouffent sa vie. Telle était la réalité. Et on pouvait l'affronter de milliers de façons. Je n'ai pas connu d'instants exceptionnels, pas de révélations, pas de moments de vérité. Mais l'accumulation régulière de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, de milliers d'instants oubliés, a créé en moi une colère, un esprit de révolte, le désir de combattre le système qui emprisonnait mon peuple. Il n'y a pas eu de jour particulier où j'aurais dit « À partir de maintenant, je vais me consacrer à la libération de mon peuple ». À la place, je me suis simplement retrouvé en train de le faire, sans pouvoir m'en empêcher. J'ai mentionné beaucoup de gens qui m'ont influencé, mais j'étais de plus en plus sous la tutelle prudente de Walter Sisoulou. Walter était fort et raisonnable, pratique et dévoué. Il ne perdait jamais la tête dans une crise. Il restait souvent silencieux quand les autres criaient et hurlaient. Il croyait que l'ANC était un moyen pour créer des changements en Afrique du Sud, une organisation dépositaire des espoirs et des aspirations des Noirs. Parfois, on peut juger un mouvement par les gens qui y appartiennent, et je savais que je serais fier d'appartenir à celui auquel appartenait Walter. À l'époque, on avait peu de choix. L'ANC était la seule organisation qui accueillait tout le monde, qui se considérait comme un grand parapluie sous lequel tous les Africains pouvaient trouver refuge. La maison de Walter à Orlando était la mecque des militants et des membres de l'ANC. C'était un endroit chaleureux et accueillant, et j'y allais souvent pour goûter à une discussion ou à la cuisine de Masi Soulou. Un soir, en 1943, j'y ai rencontré Anton Lemberté et Ape Mda. Dès que j'ai entendu parler Lemberté, j'ai su qu'il s'agissait d'une personnalité au grand magnétisme avec une pensée originale et souvent stupéfiante. C'était un des rares avocats africains de toute l'Afrique du Sud, et il était l'associé du vénérable Dr. Pixley K. Semé, un des fondateurs de l'ANC. Lemberté disait que l'Afrique était un continent d'hommes noirs et que les Africains devaient s'affirmer de nouveau et réclamer ce qui leur appartenait de droit. Il ne supportait pas l'idée du complexe d'infériorité des Noirs et fustigeait ce qu'il appelait l'adoration et l'idolâtrie de l'Occident et de ses idées. « La couleur de ma peau est belle, » disait-il, « comme la terre noire de ma mère Afrique. » Il prêchait la confiance en soi et l'autodétermination, et il appelait sa philosophie l'africanisme. Nous étions sûrs qu'un jour il dirigerait l'ANC. Lemberté déclarait qu'un esprit nouveau était en train de naître dans le peuple, comme il l'écrivit dans Inkudla Yabantu, un journal africain du Natal. L'histoire des temps modernes est l'histoire du nationalisme. Le nationalisme a été mis à l'épreuve dans les luttes des peuples et dans le feu des batailles, et s'est révélé comme le seul antidote au gouvernement étranger et à l'impérialisme moderne. C'est pour cette raison que les grandes puissances impérialistes s'efforcent fébrilement, avec tout leur pouvoir, de décourager et d'éradiquer toute tendance nationaliste chez leurs sujets étrangers. Pour cette raison, des sommes d'argent fantastiques sont dépensées à profusion en propagande contre le nationalisme méprisé, parce que réputés étroits, barbares, incultes, démoniaques, etc. Certains sujets étrangers sont dupes de cette propagande sinistre et en conséquence deviennent les outils ou les instruments de l'impérialisme qui vantent leurs services avec des épithètes tels que cultivés, ouverts, progressistes, libéraux. Les conceptions de l'MBD faisaient vibrer une corde en moi. Moi aussi j'avais été sensible au paternalisme du colonialisme britannique et à l'affirmation que les Blancs nous considéraient comme cultivés, progressistes et civilisés. J'étais déjà attiré dans l'élite noire que les Britanniques cherchaient à créer en Afrique. C'était ce que tout le monde, du régent à M. Sidelsky, avait souhaité pour moi. Mais il s'agissait d'une illusion. Comme l'MBD, j'ai fini moi aussi par voir l'antidote dans le nationalisme militant africain. L'ami et l'associé de l'MBD étaient Peter Mda, qu'on appelait AP. Alors que l'MBD avait tendance à l'imprécision et au verbiage, Mda était équilibré et hexa. L'MBD pouvait rester vague et mystique. Mda était précis et scientifique. La nature pratique de Mda ouvrait une voie parfaite à l'idéalisme de l'MBD. D'autres jeunes pensaient les mêmes choses et nous nous réunissions pour en parler. En plus de l'MBD et de Mda, il y avait Walter Sisoulou, Oliver Tambo, le docteur Lionel Mayombosi, Victor Mbobo, William Nkomo, un étudiant en médecine, membre du Parti communiste, Jordan Nkoubane, un journaliste du Natal qui travaillait pour Inkoudla et pour le Bantu World, le plus fort tirage des journaux africains et d'autres encore. Beaucoup pensaient peut-être de façon injuste que l'ANC était devenu le territoire réservé d'une élite africaine fatiguée, non militante et privilégiée, plus attentive à protéger ses propres droits que ceux des masses. Le consensus général était qu'on devait engager une action et le docteur Mayombosi a proposé de créer une Ligue de la Jeunesse afin d'allumer un incendie sous la direction de l'ANC. Les fondements politiques de la Ligue ne différaient pas de la première constitution de l'ANC, datant de 1912, mais nous réaffirmions et soulignions ces principes d'origine, dont un grand nombre était passé à la trappe. Le nationalisme africain était notre cri de guerre et notre crédo la création d'une nation composée de différentes tribus. Le renversement de la suprématie blanche et l'établissement d'une forme vraiment démocratique de gouvernement. Nous avons publié un manifeste nationaliste qui disait « Nous croyons que la libération nationale des Africains sera réalisée par les Africains eux-mêmes. La Ligue de la Jeunesse du Congrès doit être un laboratoire d'idées et une source de force pour l'esprit du nationalisme africain. » Le but initial de la Ligue de la Jeunesse consistait à donner à l'ANC une direction dans sa quête de liberté politique. J'étais d'accord sur ce point, mais mon engagement dans la Ligue m'inquiétait, car j'avais des doutes sur l'étendue de mes convictions politiques. À ce moment-là, je consacrais tout mon temps à mon travail et à mes études et je ne pouvais pas faire grand-chose en dehors. Chez Walter, je me sentais comme chez moi, loin de chez moi. Pendant les premiers mois de 1940, j'y ai vraiment habité parce que je n'avais nulle part où aller. La maison était toujours pleine et on avait l'impression qu'une discussion politique s'y déroulait en permanence. C'est dans la salle de séjour des Sissoulous que j'ai rencontré Evelyne Massé, ma première femme. J'ai demandé à Evelyne de sortir avec moi tout de suite après notre première rencontre. Nous sommes tombés amoureux presque aussi rapidement. Quelques mois plus tard, je lui ai demandé de m'épouser et elle a accepté. Nous nous sommes mariés civilement, ce qui ne demandait que des signatures et un témoin au tribunal du commissaire aux affaires indigènes à Johannesburg. Même si j'étais employé de bureau et Evelyne infirmière, nous n'avions cependant pas les moyens d'organiser un mariage traditionnel ni un repas. Notre problème le plus immédiat était de trouver un endroit où nous loger. Nous sommes d'abord allés chez son frère à Orlando East et plus tard chez la sœur d'Evelyne à City Deep Mines où le mari de sa sœur travaillait comme employé de bureau. Merci. Merci.